Salutations et bienvenue dans un tout nouveau guide sur les quêtes Runescape. Aujourd'hui nous allons réaliser la quête Silo en temps réel. Vous devez avoir 20 en artisanat et 32 en adulté pour accomplir la quête. Il vous faudra aussi avoir terminé la quête La Potion de la jungle. De plus, il vous faudra quelques câbles de bronze, des os qui peuvent être obtenus durant la quête. Une pelle, une corde, un burin et une torche. Je recommande fortement pour les joueurs de bon niveau d'apporter de la nourriture. En effet, le boss final reviendra à la vie à trois reprises. Pour faire un petit résumé de la quête, de nouveaux lieux ont été découverts dans la partie sud de la jungle de Karamja, dans un mystérieux village. Qui sait quels trésors sont cachés dans ce petit village reculé? Pour commencer la quête, il faudra parler à Moselle Rey, à l'extérieur de Silo. Merci. 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 A présent, rendez-vous à la maison de Trifutus, au nord de Taibouane. Utilisez la ceinture sur lui. Faites l'option 2. La première option. La troisième option. La première option. Allez à l'est de votre position pour traverser la rivière grâce au rondin de bois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A présent, rendez-vous au sud de votre position jusqu'à avoir un temps de taille. Une fois sur place, fouillez le tas de taille. Essayez de creuser. Allumez votre torche et tentez d'utiliser votre corde dans le trou. Utilisez votre torche dans le trou. Utilisez une corde dans le trou. Fouillez de nouveau le trou et utilisez la première option. Une fois dans la caverne, rendez-vous au sud-est pour y trouver une pierre à l'espect étrange. Utilisez votre burin dessus, ce qui vous donnera une roche. Ensuite, à l'ouest de vous, il y a un tas de roches effondrées. Fouillez-le. Faites la première option. Vous serez dans une autre caverne. Rendez-vous au nord complètement et à votre gauche, il y aura des pierres branlantes. Fouillez-les. Prenez la première option, ce qui vous donnera un parchemin. Lisez-le. Ensuite, continuez votre chemin pour vous rendre le plus possible au sud. Fouillez le vieux sac qui se trouve à terre. Ce qui vous donnera un autre parchemin. Lisez-le. Allez complètement au nord, puis fouillez la potence. Utilisez la deuxième option. Une fois les quatre objets dans votre inventaire et avoir lu les deux parchemins, retournez parler à Truffitus. ... 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 Utilisez votre parchemin sur lui. Utilisez le second parchemin sur lui. ... 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 Sélectionnez de nouveau la première option, la première option, Parlez de nouveau à True Features, Sélectionnez la deuxième option, A présent, il faudra se rendre à l'île de Carme, au sud-ouest de votre position. Sous-titrage ST' 501 Escaladez les rochers, Traversez le pont, Allez complètement au nord de l'île pour y trouver des pierres bien empilées, Fouillez-les, Prenez la première option, Allez au sud-comptain de marques pour y trouver un tombeau, Fouillez-le, Retournez à la maison de Truffitus, Sous-titrage ST' 501 Lisez votre troisième parchemin pour sélectionner la première option, Répétez l'opération pour la deuxième et troisième option, Une fois fait, utilisez le parchemin sur Truffitus, Montrez le pommeau d'épée à Truffitus, Prenez la première option, La première option, La deuxième, Utilisez votre burin sur le pommeau d'épée, Utilisez les perles sur un câble de bronze, Pour avoir un collier, Utilisez le collier sur Truffitus, Utilisez le collier sur Truffitus, Et traverser la rivière, Et traverser la rivière. Rendez-vous au nord, Pour y trouver une sorte de porte couverte par des feuillages, Fouillez les feuillages, Utilisez votre burin sur l'éclat d'os, Pour en faire une clé, Utilisez la clé sur la porte, Vous serez dans une caverne, Tuez les zombies si nécessaire, Équipez votre collier d'os, Et traversez la porte, Escaladez les rochers, Escaladez les rochers, Rendez-vous complètement au sud-ouest, Si vous n'avez pas encore vos 3 ors, Il est temps de tuer les squelettes. , Des vacances, biens wordé et tronous dans une hauteur. En déjà kleiner, Deveux verucci hyd covert, They żeby une hauteur, C'est kaupier, Encore une hauteur ! Une fois les os en votre possession, revenez à la porte au sud-ouest. Utilisez les os sur la porte gauche. Ouvre la porte et fouillez le tombeau. Tuez trois fois le boss. Sous-titrage ST' 501 Prenez le cadavre sur le tombeau. Retournez montrer le cadavre à Truffitus. Sous-titrage ST' 501 Sélectionnez la première option. Dites-lui merci. Retournez à l'île de Kerm. Sous-titrage ST' 501 Fouillez les pierres bien empilées pour entrer dans la grotte. Allez au sud complètement. Utilisez le cadavre sur le tombeau. Félicitations, vous avez terminé la quête Silo. Ce qui vous donne 2 points de kite. 3 875 XP en artisanat. Accès à Silo. Et au transport de la charrette entre Silo et Brian Ben. La possibilité d'avoir 2000 pièces auprès de Yanni. Et bien sûr, 2 clés aux chasses au trésor. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et de mettre un commentaire si ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 Bye.